L'économique de la crise, encore un exemple ce matin, c'est aujourd'hui que le printemps va enclencher son plan social qui prévoit 428 suppressions d'emplois et la fermeture de 7 magasins à Paris, à Toulon, à Metz, au Havre et à Strasbourg où Marie-Régnier a rencontré pour RMC une salariée de toujours, une vendeuse qui a travaillé toute sa vie au printemps. Quand elle parle du printemps, Yolande a les yeux qui brillent. J'ai commencé le 2 septembre 1975. Elle se souvient des dates, a gardé les photos. Je suis là. Sur celle-là, elle pose fièrement dans le magasin à côté de son chef de l'époque. Je suis rentrée à 16 ans, donc j'étais à l'époque emballeuse, je faisais les paquets cadeaux derrière la caisse. Yolande sera ensuite caissière, puis conseillère de vente à la parfumerie, 45 années de souvenirs. Ça c'était toute l'équipe, l'équipe des caissières. Il y avait une bonne ambiance, en plus le printemps Strasbourg était à l'époque le fleuron de la chaîne. Pour elle, cette fermeture est donc un crève-cœur. C'est du gâchis, c'est vraiment du gâchis. Un mélange de tristesse, mais surtout de colère. Je me dis que les gens qui ont travaillé pendant 45 ans dans ce magasin, sont-ils responsables de la mauvaise gestion et de l'incompétence de nos dirigeants ? Je trouve ça inadmissible. En tant que déléguée syndicale, Yolande assure qu'elle se battra jusqu'au bout. En tant que salariée, elle sait bien au fond d'elle que l'histoire du printemps de Strasbourg est sur le point de se terminer.